C'est très important que le film commence par la voix de Zahira et se termine par la voix de Zahira parce que le film c'est elle, le film c'est son point de vue. Je crois très fort en cette histoire de point de vue. Je dirais qu'être un réalisateur c'est avoir un point de vue. Je dirais qu'à partir du moment où on en a un, c'est d'office bon. Et ce qui est d'office mauvais c'est quand on n'en a pas. C'est quand les choses sont gratuites au cinéma, ça n'a pas d'intérêt. Quand il y a un point de vue, je dirais un souffle, donc une intelligence, ça peut suffire. Et là le point de vue c'était toujours commencer chacune des scènes, et donc ici le film, par Zahira, par elle, par son point de vue. Et j'avais écrit pour moi-même des petites notes comme ça. Si Zahira n'est pas dans la scène, alors il faut commencer par le point de vue d'Amir, le personnage de son frère. Commencer par Amir, terminer par Amir. Et puis j'avais noté si Zahira n'est pas dans la scène et si Amir n'est pas dans la scène, alors il faut supprimer la scène. C'est que ce n'est pas une bonne scène et on ne peut pas faire avancer la narration s'il n'y a pas le point de vue ou de la sœur, qui est le personnage principal, ou en son absence du frère. En fait moi je crois qu'en cinéma tout est une question de point de vue. Donc le point de vue c'est le mien, c'est ça, l'artiste offre un point de vue, mais le jugement est laissé au spectateur. Donc j'espère faire un film qui laisse le spectateur intelligent et libre. Je dirais que le jugement c'est le travail du spectateur. Moi j'offre un point de vue sur une histoire que je trouve incroyablement forte et je laisse le spectateur juger. Et j'ajouterais même que le jugement que le spectateur porte sur un film en dit finalement plus sur ce spectateur que sur le film. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.